Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que s'est-il passé avec Pierre de Gaulle ? Regardez, voilà l'image qui sème le trouble. Pierre de Gaulle, héritier et petit-fils du général, présent à Volgograd en Russie pour commémorer aux côtés de Vladimir Poutine les 80 ans de la bataille de Stalingrad. Ici, on le voit, il s'incline devant ce mémorial, il dépose des fleurs et il fait même un signe de croix. Il est l'invité personnel de Vladimir Poutine. A l'occasion de cette visite, il a même reçu un cadeau, vous allez le voir, cette photo de son grand-père, le général de Gaulle, lors de sa visite en URSS, c'était en 1966. Il est ici, aux côtés de Léonide Brezhnev, le dirigeant soviétique de l'époque. Alors, qui est Pierre de Gaulle ? Eh bien, c'est le plus jeune des quatre petits-fils du général de Gaulle, fils de l'amiral Philippe de Gaulle, Pierre de Gaulle a 59 ans, il est gestionnaire de patrimoine, conseiller en stratégie d'entreprise et il vit à Genève en Suisse. Il faut reconnaître que quand on le voyait recevoir cette photo, la silhouette, évidemment, c'est très troublant. La ressemblance, l'allure, c'est très troublant. Est-ce qu'il assume cette allégeance à la Russie de Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il l'assume clairement ? Ah oui, c'est très clair. Pierre de Gaulle est un ami de la Russie. Il se dit même amoureux de la culture russe et de son histoire, mais pas seulement. Il est aussi un admirateur de Vladimir Poutine. Écoutez-le. Le président Poutine, il faut percier comme un dictateur, alors que c'est un grand leader pour son pays. Et lorsqu'on lui fait remarquer que ce sont les Russes qui ont attaqué l'Ukraine, voilà ce qu'il répond. Je me révolte et je m'insurge contre cette manonérité intellectuelle. Les déclencheurs de guerre sont les Américains. Les déclencheurs de guerre sont l'OTAN. Les États-Unis, à qui profite la guerre, et l'OTAN, ont délibérément laissé l'Ukraine s'armer et de façon outrancière. Le but a été très clairement de démembrer la Russie. Chacun reconnaît aujourd'hui la responsabilité des États-Unis dans le conflit actuel. le rôle funeste de l'OTAN qui s'élargit sans cesse. Mais est-ce qu'il se revendique de l'héritage de son grand-père, de l'héritage gaulliste, de l'héritage politique gaulliste ? Totalement. Et c'est en cela que ses positions suscitent le malaise et parfois même la colère. Pierre de Gaulle fait constamment référence à la figure du général de Gaulle. Il affirme même que le général dans cette guerre aurait été du côté de la Russie. Écoutez notamment l'interview qu'il a accordé à Jérôme Garraud de TF1. Je suis dans la continuité de la pensée du général de Gaulle qui considérait que la Russie et la France étaient liées par une longue histoire et par une communauté d'intérêts et de destins. Mon grand-père s'est toujours efforcé de préserver cette relation avec la Russie. Toujours. Et je pense qu'il est de l'intérêt de la France de continuer cette politique et de continuer cet équilibre. Permettez-moi de citer encore une fois le général de Gaulle. En France, on n'a jamais considéré la Russie comme un ennemi. Je suis pour le développement de l'amitié franco-russe et je ne l'ai jamais envoyé, je n'enverrai jamais, des armes aux gens qui se seraient battus contre la Russie soviétique. Inutile de dire que ces déclarations sont du petit lait pour Moscou. Pierre de Gaulle, on le voit, est partout dans la presse russe. Vladimir Soloviev, propagandiste en chef de la télé russe, partage même toutes les prises de parole de Pierre de Gaulle. L'agence de presse officielle Riano Vosti salue même le gardien de la mémoire de son grand-père qui seul a osé défier la Wehrmacht, la Gestapo, le gouvernement de Vichy, alors que ses compatriotes sont pressés de collaborer avec les nazis. Vous parliez de malaise, ça veut dire que d'autres membres de la famille de Gaulle ont réagi ? Oui, et même assez vivement. On l'a vu, Pierre de Gaulle est le quatrième enfant du fils du général, Philippe de Gaulle. L'un de ses frères aînés, Yves de Gaulle a réagi et c'est lui que son père, Philippe, a chargé parmi ses quatre fils de représenter la famille. Et vous allez voir qu'il prend ses distances. L'analyse de mon frère Pierre n'engage personne d'autre que lui-même, ni moi, ni notre famille et encore moins le général de Gaulle. Le ton est nettement plus ferme chez ceux qui se définissent comme les héritiers politiques du général de Gaulle, notamment Hervé Guémard qui est président de la fondation Charles de Gaulle. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Le général de Gaulle était, pour l'Europe des nations, intransigeant sur la souveraineté et contre les dictatures. Le ton est encore plus virulent chez certains observateurs, notamment chez Nathalie Loiseau, députée européenne. Il y a des noms qu'on ne devrait pas avoir le droit de salir ou encore chez l'historien militaire Cédric Masse que l'on cite souvent ici. On continue encore longtemps à ne rien faire. Oui. Merci Justine. Ça remue. Évidemment, ça remue. C'est le nom de De Gaulle. Oui. Jean-Dominique. Pardonnez-moi cette mauvaise blague. Je vous jure que je n'en ferai plus à l'antenne. Mais si le grand-père était un chêne, le petit-fils est un gland. Vraiment. C'est encore bien ça. C'est bien celle-là. Et je ne suis pas sûr que le grand-père aurait apprécié de savoir que son petit-fils était résident fiscal à Genève. Pour quelqu'un qui se revendique au temps de la France éternelle, ce n'est pas terrible. Sur les faits historiques, soyons clairs. Lorsqu'il y a eu des affrontements violents, par exemple lors de la crise de Cuba entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, le général De Gaulle s'est rangé du côté des Etats-Unis. Nous étions membres, même si le général De Gaulle avait été sorti de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, il n'a jamais quitté l'Alliance Atlantique, qui est une alliance politique avec les Etats-Unis destinée à contrer la Russie. Donc ce que dit le petit-fils, ce sont des idioties et je comprends que la famille se sent déshonorée. Quand une fois, tout le monde n'a pas la grandeur, même si on peut en avoir l'aspect, la grandeur du grand-père. Ça indique beaucoup quand même de l'activisme, cette fameuse cinquième colonne. Moi, j'appelle ça la cinquième colonne. Vous appelez ça la cinquième colonne ? Mais véritablement, parce qu'on les voit... Ce qu'on pourrait dire, c'est une analyse. Elle nous semble aberrante, mais c'est une analyse. Parce qu'il fournit des arguments par son nom, pas à cause de son rôle politique. Ce monsieur n'est rien. C'est personne. C'est un gestionnaire de patrimoine, c'est-à-dire c'est Mister Nobody, d'un point de vue politique. Donc il se sert de son nom pour avancer des arguments effectivement politiques. Et je le vois sur les réseaux sociaux, je le vois dans la prise de parole d'un certain nombre de partisans de Poutine, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Ça sert, ce récit. Donc pour moi, c'est vraiment... Là, on a affaire à des traîtres. C'est-à-dire que Pierre de Gaulle, pour moi, son discours est celui d'un traître. C'est gravissime. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'entendre D.A. en 1940. Et quand il dit mon grand-père s'est toujours efforcé de préserver cette relation avec la Russie, toujours, et il est de l'intérêt de la France de continuer cet équilibre. Il confond le non-alignement d'un certain non-alignement général. Un certain, parce qu'il n'était pas non-aligné, puisqu'il n'était pas du côté du Tiers-Monde. Il tentait, effectivement, de toujours rester au point d'équilibre d'un point de vue diplomatique, mais comme le rappelait très justement Jean-Dominique, et ça, il faut le dire, le répéter en permanence, le général de Gaulle a toujours été du côté des Américains, de notre allié principal, lorsque il y avait une crise avec l'Union soviétique. Il n'y a pas seulement Cuba, mais je veux dire que même le Vietnam, je veux dire, on a toujours été du côté des Américains. On parlait de force de dissuasion tout à l'heure, dans la force de dissuasion créée par le général de Gaulle, elle ne visait que l'Union soviétique. Les missiles n'ont jamais été tournés vers outre-par que Moscou, Kiev et Leningrad. C'est pour ça que tout ça est affligeant de bêtises, franchement. On donne beaucoup d'importance à quelqu'un qui porte le nom du général de Gaulle parce que c'est son petit-fils. Mais en fait, oui, il habite en Suisse et on lui donne de l'importance parce qu'il s'appelle de Gaulle. On n'a jamais autant parlé de de Gaulle qu'au cours de cette guerre. d'ailleurs, entre la Russie et l'Ukraine. De Gaulle est cité à toutes les sauces et de fait, la position du général de Gaulle est citée régulièrement sur tous les plateaux. On en parle. Lui, il sort son... On le met un peu en exergue, malheureusement, peut-être trop. C'est-à-dire qu'on en parle alors qu'en fait... Oui, mais il a une force... Mais on en parle aussi parce que, pardon, comme vous le disiez, une partie de la classe politique se retrouve derrière lui. Je ne veux pas citer Florian Philippot ou d'autres, mais ils se sont empressés d'approuver évidemment... Des gens qui sont élus, des dirigeants politiques de partis peuvent dire des choses. Ça fait partie du débat démocratique. C'est normal. Moi, ça ne me dérange pas que dans une démocratie comme la France, des dirigeants politiques de gauche, de droite, d'extrême-gauche, d'extrême-droite disent, oui, la politique de la France, elle n'est pas bonne. Mais l'utiliser, quand on n'est rien, le nom de son grand-père pour dire des trucs qui sont stupides, franchement... Béra, vous avez un regard là-dessus ? Bon, à mon avis, c'est aussi un aveu un peu de faiblesse de Kremlin de choisir les personnes effectivement qui n'ont pas de responsabilités politiques, qui ne sont pas les élus, qui ne peuvent pas influencer vraiment la société, qui ne sont pas les représentants du peuple français. Il n'a pas de légitimité pour parler au nom du peuple français, d'après ce que je comprends dans la politique française. Donc, c'est effectivement, c'est un peu l'impasse où ils sont retrouvés, où ils n'ont pas des alliés de haut niveau, de quelqu'un respectable qui représente les peuples occidentaux. Donc, ils en profitent effectivement pour nourrir la propagande, pour montrer qu'il y a en Occident les gens comme ce monsieur, mais ça ne représente pas du tout la France. Est-ce que je peux te donner un exemple sur cette cinquième colonne ? Là, on l'a vu en action au Parlement européen au mois de décembre dernier. Il y a une résolution qui a été présentée au Parlement européen pour reconnaître le lot de morts, donc vous savez, cette famille organisée par Staline dans les années 30 et qui a tué, je crois, près de 4 millions d'Ukrainiens, donc comme crime contre l'humanité. Et c'est très intéressant de regarder la liste de votes. Très intéressant. Parce que qui n'a pas voté en faveur de cette résolution ou voire contre la gauche radicale notamment et la France insoumise s'est abstenue. Voilà. Ça en dit très long sur la force de cette cinquième colonne française qu'on trouve autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite ou à la droite radicale. Mais ces gens sont élus. Ils représentent quelque chose. Voilà. Mais ça, personne n'en a parlé. C'est assez curieusement. Il ne faut pas ignorer ce qui se passe. Parce que sur le lot de mort, ça a dit bien... Oui, mais tu as raison. Vous voyez le clivage entre les élus et les non-élus. Pierre de Villiers, par exemple, qui ne défend pas les mêmes positions. Il ne défend pas les mêmes positions. Mais Pierre de Villiers, il a une aura. Il a une influence. Et voilà, il a été chef d'état-major des armées. Pierre de Gaulle n'a rien été de tout ça, évidemment. Enfin, il n'est pas élu. Donc pour dire que dans le débat public, il y a aussi des positions qui peuvent plus ou moins influentes, parfois, à cause de son hérédité. Ce monsieur a le droit d'avoir cette position. Il a le droit de s'appeler de Gaulle. On a aussi le droit de dire que ce qu'il dit est imbécile. Bien sûr.